Monsieur l'inspecteur d'académie propose de conserver les 7 postes des classes existantes sur les 3 sites en conservant donc l'école de Delu, à condition que les 3 communes s'entendent sur la construction d'un futur site unique. Une victoire provisoire pour les parents d'élèves de l'école de Delu qui ont donc décidé de stopper leur mouvement. Depuis vendredi, ils occupaient l'école empêchant le déroulement des cours. Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau regroupement pédagogique avec les communes de Vert et Amagnet, une classe sur les 7 existantes devait être supprimée. On nous propose une solution à moyen terme, c'est-à-dire qu'on va au moins sauver l'école avec 7 classes, donc des enfants qui seront bien répartis, 20 enfants par classe maximum. Et ça nous permettra au moins d'attendre et que les enfants soient dans de bonnes conditions avant l'ouverture de ce fameux site unique. Un mouvement qui avait débuté par un rassemblement dans la cour de l'école le 2 mars dernier. En fait, c'est plutôt indifférent sur la répartition des classes qui avait conduit à cet impasse. Or, ce que souhaite l'inspection d'académie, c'est la réduction du nombre de structures. Une seule école pour les enfants des trois villages. Je souhaite que des petites structures existent, que l'école reste à taille humaine, que nos enfants puissent aller dans leurs écoles à pied, comme ça se faisait, comme ce que nous avons tous connu. Mais effectivement, ce site unique, si c'est la seule solution envisageable, elle reste acceptable. Mais elle n'est pas celle que je souhaite. Une école unique et nouvelle coûterait, selon l'un des maires concernés, 4,5 millions d'euros. Un investissement important qui mérite réflexion. Il n'y aura donc pas d'accord dès ce soir entre les élus. Le maintien des sept classes n'est donc pas assuré. C'était un peu. Le maintien des sept classes n'est pas un peu. Le maintien du temps n'est pas une école. Le maintien des sept classes n'est pas un peu. – Sous-titrage FR 2021